le dames et messieurs bonjour et bienvenue aujourd'hui à suivre et cette mission sur congolève télévision aujourd'hui les 27 avril 2024 depuis la ville de goma c'est votre droit c'est votre devoir c'est votre information et puis vous informer de toutes situations en république démocratique du congo ton di marco a pona écolo ton di marco sale la écolo et s'engelito sale la écolo nabiso eza écolo nabiso eza mboka nabiso on n'a pas d'intérêt ouyo tozo poursuivre nako ya ko pesa bino ba sangwa ba moko bazolo baeke on est motivé sur quelque chose ouye eza la mette eza kaka pona écolo pona écolo ne tozo sala moussala ouyo pola lelo dengue boye biye abino yusufo ki bingila david na ye lisusuko pe sabino ba sangwa ya malkambo eza le karakatiya mboka nabiso lelo togolo bela ba moussise eo yo eko zala ya yambo oyo kon gouvernement congolais et akizé groupe eipol jéa baron américain ba ye oyo ba ye ba ba e chef ya ba multinational ba grande entreprise gouvernement congolais e signé bango togoye ba nini suiti ya makambo boni makambo eza la ki pourke biloko eko moona parceke vous êtes nombré entre d'entendre seulement keno masolo eza li makambo eza li kongo e fundi mais il faut savoir et bandela kiwapi pourke kongo e fundi apre wana toko lo bela oyo sejou ouya jampierre benba an ituri pourquoi il est important de ko lo bela sejour na e an ituri benba zana ituri depuis un certain deux semaines boye a zana ngambo kuna a zomené ba opération et sengelito lo bela oyo biloko a zo salakuna qu'est ce qui l'est en train de faire la ba est ceke zan intérêt a pe i to zan va intérêt privé na ye moko toko lo bela ngwa wale lo a aéroport international de goma wala eza la ki bloke lo bi me ezi e komi deja disponible c'est-à-dire opérationnel eza ki kaka biloko a mwa tan toko lo bela pe makambo oyo ele kaki na kote e kuna et pi na mwa si jo place toko suke la eza bitumba oyo boyo kaki eza la ki signale lo bi na kati a platou oyo na kati a réjoui aruindi mais également dans les territoires des masses si aïe de dure des rides affrontements lobby tout ouyo ba ou ensuite ya affrontements on a izanaki na mou ni alors les dames et messieurs à waa place tout tiraki moi point concernant ma cambo oyo ezo le cas en république démocratique du congo la république démocratique du congo le lo et jimakoki yakufunda bayé ou yo bazo exploiter minerai à rdc d'une manière illégale qu'est ce qu'on note ici l'état congolais acquise les groupes apple les ja américain apple d'utiliser dans ses produits des minerais exploités illégalement qui proviendrait des mines congolaises au sein des quels dénombrés droits humains sont violés minerai à congo eza parmi biloko oyo ezo méma insécurité à l'est de la république démocratique du congo ezan nengenine d'après batou moco d'après certains analystes indépendants annéodécé balobi eki la république démocratique du congo eza minera et belé pourquoi je n'abande et pa ya banaliste pourquoi ok nante et pa ya banaliste mais ton bandier pa ya banani ya banaliste balobi minerai à congo eza et belé denge yon dengengang denge bisognosso toye bi que la rdc est parmi le pays au monde oeza nabba minera oeza rar an rdc ya de minerai oyo eza kaka na rdc eza naboka monsousouté basso bioum ogo tiga oyo ka monsousouté eza kaka na rdc alo minerai oya rdc eza parmi ba eloko oyo eza léke insécurité bitouma e continué nakati amoka nabiso ainsi certains analystes va confirmer la banoké plusieurs multinationaux plusieurs entreprises or et un niveau et un standard international banondé basso financer bitouma oyo na rdc parce que baye bi exploitation illégale ya minerai toutefois ya bitouma toutefois minerai collé kadine manière illégale et toutefois banon basso gagné ainsi la république démocratique du congo et mon imoussika etrobité on ne va pas continuer à nous dupé comme ça et cependant que l'est de la république est en proie à l'insécurité cependant que l'est de la république et ça n'y a pas de rwanda rwanda pays où agressé banier et zé à jo agressé est que la rdc le gouvernement congolais est signé gambo n'a eipol eipol société mounené oubou ye bi e salak ba fabrikasyon ya ba telephon iphone oyo le royo ye banyé na mokili eza na standard mok makasi eipol e sou salak ba machine ba macbook ba e loko ebele dapre le gouvernement congolais ba akizasyon e lobi eke eksploatasyon ya biloko na bango minere oyo ba zo itilize pou la fabrikasyon ya ba biloko na bango ya ba iphone oyo bozo sale la minere owa na ezo bima na rdc djine manyer ilegal ba kongolais sengeli tolamuka yya pa selma ki ba nambo kale nationo oyo ba zo piebiso certains congolais oba deside ko yiba nambo ngona biloko ya leta me ya osi les étrangers oba ngopepazo yiba richesse ya rdc est-ce qu'avec tout ce qui détient la rdc les enfants du pays devraient souffrir aussi comme ça est-ce qu'avec ce qui détient la rdc les enfants de la république les congolais en soi devait vivre par estimation et à taux du jour moins d'un dollar je sais ce est-ce que j'ai dit moins d'un dollar ba kongolais basa bien basa et belette et zaka moins groupé ya batu mes plusieurs congolais souffre na statistique ya 100 millions d'habitats wana ben belette basou souffrir non ans pour ça batou va souffrir na rdc pendant que il est droit ya ba kongolais nyoso conjouir na rdc si amboka même les congolais de la diaspora ils doivent jouir na rdc si amboka ou même ba kongolais ou ba nationaux basa nakati amboka et sengeli ba jouir na rdc si amboka et sengeli to bandagotara mousika et certaines autres personnes estime ke zaka ga eipolte e zaka ga société eipolte ba société za ebele ba kongolais voilà donc c'est comme ça que le gouvernement congolais a a fait ses investigations et puis écouta ki pas kongolais sa kozala naba preuve tangible et théorie concerné biloko ou yo ojo funda moninga alors on parle ici de l'aéroport international de goma qui a momentanement été fermé à cause de la présence de l'aéronef qui bloquait la piste les avions à destination et en provenance de goma ont été mis en attente depuis 10 heures donc il sera qui lobby nous sommes en train de faire tout pour notre point nous sommes en train de faire faire tout notre mieux pour dégager la piste cela ne prendra qu'un petit moment à déclarer une source de l'aéroport de goma et puis nous sommes là aussi pour vous informer que quelques temps après l'aéroport international a été réouvert après quelques heures de fermeture l'aéroport international de goma est de nouveau opérationnel l'avion de la compagnie éthiopienne qui bloquait la piste de l'aéroport de goma a été réparé c'est depuis le matin de l'air c'est depuis le matin que l'aéroport a été fermé à cause d'une panne de d'un tillot conducteur de l'huile vert l'hydraulique sur les boeing 787 drame lena tous les autres avions en destination de goma certains étaient obligés d'aller à khanemi dans la province de tanganyika donc voilà les avions ne devraient plus à atterrir sur l'aéroport international de goma et si nous avons le réel plaisir de venir ici aujourd'hui pour vous informer que désormais l'aéroport international de goma est de nouveau opérationnel et donc aujourd'hui il faut retenir une chose que l'aéroport est si commis opérationnel donc depuis le bi et zelakirango déjà bien biloko et panzanaki masolo et kendaki d'isila d'isipé batouniosu balobaki ou esengiraki baloba alors comme je l'ai dit au départ que l'élo a watoko l'obela ma kambo oyo ezuri kanaka tiambokanabiso jean pierre ben bangobo vice-premier ministre et ministre de la défense nationale aza nakatia ituri n'engue bo yokaki n'engue bo yébi et sengelito yébi sabino awa misho na ye zanini parceke ba mokobazolo ba ba intere privé na ya zoolandela est-ceke c'e vre eza ba intere privé na eto eza ba intere ya la république démocratique et di congo j'appelle ici que depuis la semaine où est-ce que les cas et zelakina de fin ya semaine où est-ce que les cas n'a débi à semaine ou yotouz aussi risale et l'eau jean pierre ben bangobo ministre de la défense nationale le vice premier ministre ministre de la défense nationale aza nakatia koukoumane nakatia ituri et sengeliboye ba eke d baslakina ba processi cia koumo na bonibak groupes armés et co déposé les armes et puis par rapport à cela cinq groupes armés bas déposé akina bangobandou qui sans hésiter basse ni aki angaj mawana ya des angaj mawana ya des angaj mawana ya kouti gabar mais c'est à dire cessation des hostilités engagement ya cessation des hostilités nakatia te provins ya ituri indenge bo ye bi provins a ituri e zana makambo ebele provins wana ba chouwerie zali ba e loko ebele zali alors mokonzi jean pierre ben bangobo ye wana bozota la a ndi makina ye ki e loko wana esengeli ba kouti lango e loko wana esengeli balo belango e loko wana esengeli balo belango e loko wana esengeli ba mi ou y oko wana esengeli ba kouti lango e loko wana esengeli ba kouti lango eo donc esala ya hypocrisité esala ou yu eko zala ya malonga et puis que la paix revienne sur l'étendue de la province de l'ituri alors abunya dans la province de l'ituri toujours wana le vp m de la défense jean pierre ben bangobo a ouvert ce jeudi 25 avril un dialogue intercommunautaire pour une paix toutes les 21 communautés de l'ituri les confessions religieuses et d'autres couches de la population y compris les 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 représentants de ces groupes qui ont accepté la cessation des hostilités y étaient présents donc bafongu laki nabango oyo toujours bengana lopoto dialogue intercommunautaire pour une paix donc dialogue yabana mboka 21 communautés ou yu soya ituri et zala ki wana na participation et participa ki nama kambo oyo et salema ki j'ai dit donc babanda ki rango depuis j'ai dit bafongu li dialogue intercommunautaire pour voir comment est ce que on va rétablir la paix sur l'entendue l'étendue de la province de l'ituri bon abba e lo kouisai belé des groupes armés bako de ko ba ni 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 yo sowa les zala ki nakatia mbo kawana alors engagement y a cessation des hostilités c'est bon mais faut aussi une campagne y a mobilisation de ces jeunes pour ne plus retourner dans la forêt donc et c'est nga li koko te la bango moral et c'est nga li kolobera na bango c'est qui justifie la présence de Jean-Pierre ben bango bo a l'ituri donc bazo poursuivre ba mission a zon kouta na ba konzie belé a kouta y a na ba kouch nyo so y a ba population ba diskite a mon ici bango koumiet fwa ke moko eza biso on ne peut pas avoir de conflit avec les états externes on ne peut pas avoir de combat avec les agresseurs à l'extérieur du pays nakatia pey biso pey to bounda nakatia na biso et ko salema testa dire on ne peut pas engager d'un front c'est soit entre nous ça va et entre l'ennemi ça ne va pas mais pas entre nous ça ne va pas et entre l'ennemi ça ne va pas donc nous sommes tous appelés à nous mettre à nous mobiliser à fond pour cette affaire alors avant de parler de cette affaire de Rwindi Oyo ele kaki na Rwindi lobby parloza ici le président de la république démocratique du Congo et en Tanzanie là Darisalam là c'est à Tanzanie depuis hier il est parti participer à l'anniversaire célébration de Celebrate il y a la république unie de Tanzanie il y a 60 ans déjà célébré qui a un lobby il faut parler ici que les ambassadeurs de la France, des Etats-Unis et de la Belgique ont eu un échange d'une manière successive avec le président Félix Tisekedi ces échanges avec les ambassadeurs concernaient la situation sécuritaire et humanitaire de l'est de la république démocratique du Congo je pense que les ambassadeurs sont les ambassadeurs notamment en France et en Etats-Unis mais également en Belgique la diplomatie doit continuer, la diplomatie doit continuer, il n'y a pas de pauses il n'y a pas de pauses, il n'y a pas de pauses, il n'y a pas de pauses, il n'y a pas de pauses il n'y a pas de pauses, il n'y a pas de pauses pour lâcher l'eau il n'y a pas de pauses, 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 c'est-à-dire ni les plats diplomatiques, ni les plats où ils habitent, c'est-à-dire guerres militaires on continue à mener pour voir comment est-ce qu'il faut obtenir qui m'a payé Boboto alors, les Congolais, certains Congolais, ils n'y ont pas de pauses depuis qu'il a été annoncé par certaines sources proches du président que le président ait entendu en France la semaine prochaine c'est le président qui tr c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pauses, mais comment est-ce que le président Alors, pour votre information, c'est qu'il y a un autre position. C'est qu'il y a un autre position. Nous avons parlé sur ça. Nous avons appelé les autorités militaires. Nous avons appelé les autorités militaires. C'est bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien bon, mais nous voulons vous voir au-delà de là où vous êtes. Les affrontements ont repris hier dans la catia Ouindi, mais également dans la catia territoire et Masisi. Dans les deux territoires, Routchuru et Masisi, les affrontements continuent comme d'habitude. Donc, les affrontements, ils ont continué ce que vous devez connaître au jour d'aujourd'hui. Le lobby à Betanakipé, les FARDC contre les rebelles 10-23, les affrontements ce vendredi 26 avril, entre les FARDC et les M23 dans la cité de Ruindi, en territoire de Routchuru, affirment les sources locales. Ces dernières, c'est-à-dire les sources, ajoutent que les FARDC se montrent déterminés pour mettre fin à cette guerre d'agression rwandaise. Voilà donc les informations qui étaient à notre possession au jour d'aujourd'hui. Nous vous disons merci d'avoir été nombrés à nous suivre les dames et messieurs. Nous vous disons merci d'avoir été badge. Nous vous disons merci de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. C'est-à-dire qu'on fera tout pour la RDC Si vous êtes d'accord avec moi, affichez dans les commentaires N'oublie pas, n'oublie pas d'activer la sonnette d'alarme Il y a une notification plutôt pour qu'il y ait toutefois Aux ou à cas, un fonds à bichot à ta règle également N'oublie pas d'abonner si nous sommes allés en côté Voilà donc Totsikali disponible au Piste 243 9, 93, 46, 71, 93 Merci les dames et messieurs, passez un excellent week-end Et Asselineji pour d'autres actualités Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous !